Salut, petit trailer d'heure, tu es bien sur la chaîne de Big Monster. Je me lance dans un nouveau projet qui consiste à présenter des articles scientifiques au grand public, mais aussi aux scientifiques. Donc l'idée, c'est pour le grand public de faire découvrir les dernières nouveautés, les dernières découvertes, etc. en astrophysique. Plus particulièrement en cosmologie, parce que c'est plutôt ça que je vais présenter. Et pour les scientifiques, c'est un gain de temps, puisque regarder une petite vidéo de quelques minutes, il faudra gagner beaucoup plus de temps que lire un article en entier. Donc voilà, c'est la vocation de, pourquoi pas, ça a gagné un peu de temps. Donc l'idée, c'est que je vais lire des articles en moins d'une heure, d'accord ? Et donc ce qui va forcément faire un manque de précision, peut-être quelques fautes parfois, j'aimerais tout de suite le dire. En une heure, on ne peut pas forcément lire correctement un article de 10 pages. Et dire que voilà, je n'aurais peut-être pas tout lu, je ferais comme je peux, mais je pense que ce sera déjà pas mal. Après, je me lance, donc je suis ouvert aux commentaires et évidemment, je vais chercher à m'améliorer. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, je ne serais pas parfait, surtout pas au début, mais j'espère m'améliorer avec le temps. Voilà, donc l'idée, c'est que je vais prendre un article de Archive. Je vais prendre les plus récents, je vais choisir un article presque au hasard. Donc là, j'en ai choisi un, j'ai choisi « The decoupling of binaries from the circumbinary disks ». Et donc là, j'ai fait le travail, j'ai avancé, donc j'ai lu cet article, disons en moins d'une heure, enfin lire, voilà. J'ai dit ce que ça voulait dire lire, je n'ai pas pu tout faire, tout lire, ni tout bien comprendre, mais je pense donner un bel aperçu. Donc on va voir ça, j'attends vos retours évidemment. Mais voilà, j'aimerais tout de suite me dédouaner, ce ne sera pas parfait, ok, ce ne sera pas parfait. Mais voilà, mais je compte m'améliorer, voilà, je ne suis pas parfait, mais je veux m'améliorer. Et donc l'idée, c'est que, donc là, je suis déjà à deux minutes, mais voilà, c'est l'introduction pour ma première vidéo. L'idée, c'est que je puisse vous présenter un peu le contexte, le sujet et la problématique et sa résolution entre deux et cinq minutes, même pas, vraiment très court. Donc du coup, je me lance. Donc dans cet article-là, je vais peut-être présenter les auteurs, voilà, Alexander Dietman, Geoffrey Ryan et Coleman Miller. Voilà, département d'astronomie de l'Institut de la Science Spatiale Joint, Université de Maryland. Périméter, l'Institut de la Physique Théorique de Périméter, en Caroline, au Canada, USA, ok. Donc l'idée, c'est que, bon, dans chaque galaxie, on va retrouver un trou noir. Des fois, on a des galaxies qui vont fusionner. Lorsqu'elles fusionnent, les trous noirs vont orbiter l'un à côté de l'autre, ce qu'on va appeler, du coup, des supermassives black holes binaries. Et donc, ces deux supertrous noirs, donc déjà, les trous noirs, c'est à peu près 10 puissance 39 kg ou masse solaire. 10 puissance 39 kg, ça, c'est un trou noir. Et à 10 puissance 42, là, c'est les supertrous noirs, supermassifs, les trous noirs supermassifs. Donc là, on va avoir un contexte où on a deux trous noirs en orbite. Et en fait, il y a une étude sur à quel moment ces deux trous noirs se découplent. Donc, qu'est-ce que c'est le découplage ? C'est l'idée que les deux trous noirs orbitent, mais ils orbitent dans un disque d'accrétion. C'est-à-dire que les trous noirs avaient chacun un disque d'accrétion. Et lorsqu'ils orbitent autour l'un de l'autre, ils sont dans un disque d'accrétion. Et l'idée, c'est qu'on aurait deux régimes. Un régime où ils sont couplés. Et c'est un régime où l'inspiration, je n'ai pas trouvé de meilleur vocabulaire que ça, mais l'inspiration par les ondes gravitationnelles serait moins forte que l'inspiration par viscosité. Donc l'inspiration, je dirais, c'est la force avec laquelle les trous noirs vont s'approcher l'un de l'autre. Et donc, à une certaine distance du grand axe de l'orbite, on aurait un régime où l'échelle de temps visqueux serait inférieure à l'échelle de temps de l'inspiration des ondes gravitationnelles. C'est-à-dire que le système est régi par la viscosité. Et au bout d'un certain moment, le système se rapproche. Et là, on va avoir le découplage. C'est-à-dire que le système va désormais être dicté par les ondes gravitationnelles. À partir de là, il se trouve que si initialement, on a envie de dire que... Donc on a deux échelles de temps. On a l'échelle de temps de viscosité, l'échelle de temps des ondes gravitationnelles, et en fait, on fait le rapport de l'un de l'autre. Donc l'échelle de temps le plus court dicte le système. Donc en fait, lorsque l'échelle de temps de viscosité est inférieure à l'échelle de temps ondes gravitationnelles, on est dans le régime 1 où on est couplé. Et en fait, ce qu'on aimerait, c'est savoir à quel temps, quand est-ce que le système se découpe, c'est-à-dire que les ondes gravitationnelles prennent le pas, il dicte. Et donc pour ça, on avait simplement écrit... Peut-être qu'on va le voir, je ne vais pas passer trop de temps à scroller, mais il est marqué que... Donc par exemple ici, la TAUMU, l'échelle de temps visqueux va être égale à l'échelle de temps gravitationnelle. Lorsqu'ils sont égaux, ça va donner cette équation-là, c'est très bien qu'on tombe là-dessus, ça va nous donner cette équation-là, qui nous donne à quel... Donc A, c'est le semi-majeur axis. Et ça nous donne le rayon, le demi-axe majeur, à partir duquel le système se découpe. Et en fait, ils ont montré que lorsque l'on fait ce calcul légitime, de dire que TAU égale TAU, que les deux échelles de temps sont égales, c'est la transition entre les deux régimes, donc en fait c'est légitime de dire ça, et bien il se trouve qu'ils mettent en évidence deux choses qui seraient peut-être contradictoires. Le premier, c'est que lorsque l'on est dans ce cas-là, on aurait initialement une variation lente du demi-grand axe, mais en parallèle, le rayon du bord interne, donc de la cavité, la cavité c'est ce qui a été balayé par les binaires, ce qui a été nettoyé du gaz, le rayon interne de la cavité va aller beaucoup plus vite que le demi-grand axe. Mais on a une relation entre le demi-grand axe A et R, qui est donc ce fameux rayon de cavité, d'ailleurs l'équation est là, R égale Y de A, et donc comment il peut y en avoir un qui est rapide et l'autre qui est lent. Donc il y aurait a priori une ambiguïté de ce côté-là, et donc ce qu'ont fait l'équipe, ils sont partis sur une autre description de la valeur du demi-grand axe, donné par Mita Genatarajan 2002, et ils partent sur une autre valeur, et donc ils montrent que la différence des demi-grand axes entre la première équation, donc l'ancienne, celle qui est légitime, et la nouvelle, on a un écart de 3-4. Donc ça veut dire qu'on se serait trompé d'un ordre de grandeur de 3, enfin d'un facteur 3, sur le demi-grand axe, et donc sur le temps à laquelle se passe le découplage. Donc ils ont montré ça par équation, ils ont aussi montré ça par simulation, donc ça je n'ai pas trop vu, mais ils ont montré cette différence. Et donc en fait, tant qu'on avait cette différence, et bien systématiquement on avait une surestimation de nos valeurs. Donc voilà, ça conclut ma petite lecture, il est 8, ça fait, j'aurais mis 6 minutes. Voilà, ce n'est pas trop mal. J'espère que ça vous a plu, n'essaie pas de mettre en commentaire, voilà, c'est ma première vidéo, j'essaye, mais je compte bien continuer. Moi j'aurais appris des choses, même si voilà, on n'est pas entré à fond dans le détail. En fait, on a compris le contexte, on a compris la problématique, et à peu près comment ils ont résolu. Évidemment, il faudrait lire beaucoup, plus en profondeur cet article-là, et même le lire soi-même. Le but c'était de nous faire gagner un petit peu de temps, mais voilà. Donc je vais m'arrêter là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à liker la vidéo, à partager. Allez, ciao, ciao !